Hey, salut tout le monde, ici Matenfire, et bienvenue sur ce nouvel épisode de ce guide consacré à Dark Souls 2. Alors, aujourd'hui on va s'attaquer à un niveau optionnel qui va nous permettre de récupérer une clé, tout simplement, qui nous aidera dans le prochain épisode, et dans le prochain épisode, on ira affronter le deuxième boss de l'histoire, tout simplement, c'est un peu le programme du jour, et tout simplement, dans ce niveau optionnel, évidemment, il y aura un boss, donc, ben voilà, on ira aussi, comment on ira voir, tout simplement, comment affronter ce boss, tout simplement. Alors, avant de commencer cet épisode, je voulais vous montrer un petit quelque chose, tout simplement, qui se passe chez notre ami, dans la maison de chez notre ami Ké, tout simplement. Puisque, souvenez-vous, lors de l'épisode précédent, on avait vaincu le premier boss principal de l'histoire, hein, souvenez-vous, on doit aller triompher de 4 boss pour avancer dans l'histoire, et on a tué le tout premier, et vous allez constater que maintenant, ici, au niveau de la carte qui se trouvait, ben, chez notre ami Ké, et bien, il y a une nouvelle flamme, ici, qui est apparue, celle-ci étant déjà là quand on était revenu avec notre ami Ké, tout simplement, et donc celle-ci est apparue, il y a une nouvelle flamme qui est apparue, ça veut dire qu'on est en bon chemin pour progresser et avancer dans l'histoire, puisqu'à un moment donné, vous allez voir, dans le prochain épisode, à la fin du prochain épisode, on reviendra ici, et on aura de nouveau, une nouvelle flamme qui sera apparue, c'est la longue quête de notre ami Ké, là, on va devoir, ben, éliminer toute cette carte, tout explorer, et donc, on terminera cette quête, mais voilà, je tenais à vous le montrer, et à vous expliquer, peut-être que vous vous posez la question de, tiens, pourquoi il y a des nouvelles flammes qui apparaissent, c'est le signe que vous avancez dans l'histoire, et que vous allumez, ben, les bons feux aux beaux endroits, on peut imaginer que celui-ci, ben, c'est le feu qu'on a nué après avoir triomphé du vieux roi de fer, le fameux prime feu, hein, comme c'était écrit, donc c'est pour ça que ça s'est réallumé, voilà, pour un petit bout d'explication. Alors, ben, écoutez, aujourd'hui, ben, on est directement reparti, on va, du coup, aller faire le niveau qui s'appelle le beffroi, qui est un niveau optionnel, et on va terminer d'explorer la forteresse oubliée, on avait déjà fait une première partie de l'exploration, et là, on va, donc, faire le niveau optionnel plus la deuxième partie de la forteresse, puisque vous allez voir que, ben, le beffroi est vraiment à un tout, tout petit niveau. Et donc, pour ce faire, on va se rendre au troisième feu de camp, ici, le quartier des serviteurs, au niveau de la forteresse oubliée. Et donc, je suis vraiment content de vous retrouver pour cette vidéo, puisqu'en préparant cette vidéo, je suis à quoi j'ai bientôt... J'approche les 500 heures, pardon, de jeu sur Dark Souls 2, et en préparant cette vidéo, ben, j'ai découvert un truc, voilà, comme quoi, malgré tout, malgré les centaines d'heures que j'ai passées sur le jeu, il y a toujours des choses que je continue à découvrir, donc je suis ravi de vous faire cette vidéo pour, ben, vous le montrer directement, ce que j'ai découvert, vraiment, en testant et en fouillant bien partout, et en préparant cet épisode. Donc, souvenez-vous, ici, on était arrivé par ce couloir-ci, après avoir triomphé des sites des sentinelles. Et là, vous avez ici un mort-vivant qui explosait, on va les retrouver, malheureusement, ces mort-vivants kamikazes. Donc, souvenez-vous, ça, c'était l'arène du boss, on avait trois sentinelles à affronter, les sentinelles des ruines, si je me souviens bien. Donc, on les avait affrontés, et après avoir triomphé, on avait le feu de camp ici, après avoir fait une première partie du niveau de la forteresse oubliée. Il y a une deuxième partie qui se fait par là-bas, et on ira faire ça dans un deuxième temps. Ici, on va prendre le temps de descendre au niveau de l'échelle, pour aller voir le fameux niveau optionnel. Alors, on va prendre notre rapière, parce qu'on va directement être accueilli par un chien. Hops, voilà, son débarasse. Ici, on récupère Castet, qui est un marteau, comme son nom l'indique, indirectement. Je pense même qu'il s'agit d'un grand marteau, voilà. C'est littéralement un énorme gourdin. Donc, si ça peut vous intéresser de jouer avec ça, pourquoi pas. Dans ce coffre ici, on va récupérer... Hops, le cloche de prêtre, qui est une version améliorée, si je me souviens bien. Ou peut-être que j'ai une bêtise, non, voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est une version améliorée de la cloche sacrée de Clerc. Vous voyez que les bonus au niveau des dégâts, des maléfices et des dégâts de foudre sont améliorés. Mais elles nécessitent évidemment un meilleur score au niveau de la foie pour être porté, tout simplement. Alors, pour accepter au niveau optionnel, il va vous falloir une pierre de saut de Pharos. Si vous m'avez suivi jusqu'à présent, vous devriez encore en avoir au moins une qui reste dans votre inventaire. Et ça va vous permettre d'accéder au niveau optionnel qui se trouve derrière cette porte. Et avant de passer cette porte, petit avertissement, le niveau optionnel se trouve être en fait une zone de PVP. Puisqu'il y a notamment un serment qui est lié, qui est un serment PVP. Donc si vous jouez en ligne, vous avez la possibilité de vous faire envahir lorsque vous faites ce niveau. Ce n'est pas mon cas. Je vous rappelle que moi, je vous ai recommandé au début de cette aventure de jouer hors ligne, tout simplement. Pour des raisons de vous faciliter la vie et d'apprendre à connaître le jeu, de le maîtriser avant de refaire l'aventure en étant en ligne. Mais si vous jouez en ligne, sachez que vous avez une possibilité de vous faire envahir. A noter que, si vous êtes comme moi en hors ligne, il n'est pas impossible que vous vous fassiez envahir par un PNJ. Vous allez voir qu'on va avoir des mobs en fait dans cette zone-là. Et donc il y a potentiellement un de ces mobs qui peut vous envahir. Ce n'est pas systématique, mais c'est quelque chose qui peut complètement arriver. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Et ici, entre guillemets, c'est le dernier avertissement. Si vous voulez passer en hors ligne pour vous faciliter la vie, prendre le temps d'explorer la zone qui est juste derrière moi, je pense que ça peut être un bon conseil. Sinon, je vous souhaite bonne chance si jamais vous jouez en ligne. Le défroid de la lune. Et on est directement accueilli par ce PNJ ici. Et donc on va discuter avec lui, tout simplement. Je pense que c'est un bon conseil. Donc si l'avertissement n'était pas encore assez clair, évidemment, le but de la zone ici, c'est de vous empêcher de sonner la cloche. Et vous constatez, quand il disait moins méga, effectivement, on voit qu'il y a un tas de cadavres comme ce personnage-ci. Vont nous tailler en pièces. Et donc effectivement, ce PNJ représente littéralement les ennemis de la zone. On va en avoir plusieurs à affronter avant de pouvoir arriver au boss. Et vous vous doutez bien que nous, notre objectif, ça va être de faire sonner cette cloche pour avoir accès au boss. Et donc c'est pour ça qu'on risque d'avoir quelques soucis sur la route. «A long, long, long time ago, the princess should know me, yes, just like so. To guard this bell for the prince's honour. Stay away, foul undead, or you'll be a gonner. Stay back, it belongs to the princess, it do. Et comme vous le constatez, ils sont parfaitement saints d'esprit. Et donc ici, si on veut, on peut prêter du coup serment auprès des gardes-cloches. Donc c'est ce qu'on va faire, comme si on récupère un anneau en plus, qui est un serment purement PVP, mais on en reparle juste après. Donc voilà, on récupère le sceau de la garde-cloche. « When you're round the bell, you'll be brought near. When the bell is in trouble. The rain brings you here. Slice-matchers, whoever they are, wherever, whoever they live and they fall. Slice-matches pieces for the princess. Et donc voilà, comme il vous l'explique, une fois que vous vous équipez de l'anneau, de ce serment, vous serez invoqué dans cette zone-ci. Si jamais, il y a un autre joueur qui essaie d'aller faire sonner la cloche, puisqu'évidemment, on est censé protéger la cloche. Et donc à ce moment-là, vous êtes invoqué pour faire du PVP. Sachant que pour progresser dans ce serment, il y a trois niveaux de rang. Et pour ce faire, il faut triompher de 10, 30 et 100 victoires en PVP pour être au niveau maximum de ce serment-là. Donc clairement, ça ne va pas être mon objectif de vous montrer ça, puisque comme je vous le disais, moi, le PVP, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Donc voilà, après avoir discuté de tout ça et on a rejoint ce serment, eh bien écoutez, on est parti pour explorer ces toutes petites zones. A noter que moi, pendant tout un temps ici, je me suis toujours dit qu'il y avait moyen d'y accéder en sautant ou que sais-je. Et en fait, c'est en préparant la vidéo que j'ai découvert comment on pouvait accéder là. Donc c'est le fameux truc que j'ai découvert vraiment avant de lancer cet enregistrement. Donc je suis vraiment ravi de pouvoir vous montrer ça. Si vous vous posez l'action de comment est-ce qu'on fait pour accéder là, vous allez voir d'ici quelques instants comment on fait. Alors, donc ici, vous voyez, on est du coup accueilli par ces ennemis-là, qui sont exactement le même type d'ennemis que le PNJ qui nous a accueilli. Et vous constatez qu'ils ont un peu cette aura, un peu d'ombre comme ça. Mais c'est des ennemis, tout ce qu'il y a de plus classique. On récupère ici un ensemble latté. Et alors, en fait, si vous prenez le temps de regarder par le trou ici, vous découvrez qu'il y a un coffre. Et ce coffre-là, je l'ai découvert récemment. Et en fait, c'est comme ça qu'on finit par accéder dans la salle qu'on avait aperçue juste avant. Donc l'idée, ça va être de se laisser tomber dedans pour aller récupérer, puisque vous n'avez absolument aucun danger ici. Et vous pouvez y récupérer l'anneau de pierre à l'arme bleue. Et donc cet anneau, si vous avez déjà fait d'Arsouge 1, tout simplement, doit vous rappeler quelque chose. Hop ! Améliore la défense quand vos PV sont bas. Donc c'est-à-dire que c'est un anneau qui va améliorer grandement vos défenses lorsque vos points de vie sont bas. Il existe le même type d'anneau pour augmenter l'attaque. C'est l'anneau à pierre de l'arme rouge, si je me souviens bien. Qu'on récupérera un peu plus tard. Mais donc voilà comment on récupère cet anneau-ci. Et comment on accède dans cette fameuse salle. Ce que vous constatez, c'était juste ici. On était ici il y a quelques instants. Et ici on récupère un autre ensemble latté. Et donc je suis vraiment ravi d'avoir pu vous monter ce petit truc. Parce que j'ignorais complètement l'existence de cet endroit. Jusqu'à ce que je prenne le temps de fouiller un peu partout dans cette zone, tout simplement. Donc voilà, ce premier petit secret. Donc on continue notre petit bonhomme de chemin. En faisant attention de ne pas tomber dans les trous. Ça c'est quand on regarde pas ce qu'on fait, Matt. Donc je disais, on continue son petit bonhomme de chemin en évitant les trous. Et notre objectif, ça va être de monter tout en haut. Alors vous voyez ici, j'ai le symbole de l'invocation. L'esprit sombre de garde-cloche vous a envahi. Donc ça c'est le même genre de phrase que vous pouvez recevoir si vous jouez en ligne. Et donc ici, pas de panique. C'est juste parce que j'ai à mon avis pris trop de temps et que j'ai trop traîné dans la zone. Donc du coup, j'ai le même type d'ennemi qu'on affronte ici. Qui m'envahit tout simplement, qui se trouve juste au-dessus. Donc voilà, en général, ils envahissent au-dessus. Donc là, c'est un peu le petit problème. C'est que maintenant, il y a un peu plus d'ennemis en haut. Mais rien de très compliqué. Donc vous voyez, il y a un brouillard ici qu'on ne peut pas traverser actuellement. Et c'est la raison pour laquelle il faut qu'on fasse sonner la cloche. Puisqu'en faisant sonner la cloche, on va libérer cette grille tout simplement. Qui va nous permettre de traverser le brouillard. Et derrière ce brouillard, il y a le boss en question. Qu'on va faire dans cette vidéo. Donc on va d'abord aller faire sonner la cloche. Alors évidemment, ici, comme je me suis fait envahi, là ça va être un peu plus technique. Puisqu'en fait, de base, il y a 4 ennemis en haut. Et donc ici, comme j'ai un ennemi en plus qui m'a envahi, ils sont 5. Donc l'idée, ça va être de monter tout au-dessus et de directement aller derrière ici. Parce que vous voyez, ils peuvent vous lancer des bombes incendiaires. Ils peuvent aussi utiliser des arcs. Donc profiter des protections ici que vous offrent les murs. Parce qu'en soi, ils ne sont pas un danger. Vous voyez, celui qui est en rouge, tout simplement, c'est celui qui m'a envahi. C'est l'ennemi qui m'a envahi. Vous voyez, il a même un nom. Donc là, ça ne se passe pas super bien. Donc on va prendre le temps de s'enfuir. Fiole d'Astus. On se retourne. Hop, 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 voilà. Comme ça, il y en a un autre qui est mort. Donc on n'hésite pas, on lui tourne autour. Là, vu qu'il n'y a que lui pour l'instant, je vais bien prendre le temps de me occuper. Voilà. Donc il me donne un petit peu plus d'âme. Et vous avez vu qu'il était un peu plus costaud. Et en plus, il m'a droppé quelque chose. Une pièce rouillée. Ok, super. Et une autre pièce rouillée. C'est à mon avis un loot complètement classique pour ces ennemis-là. Et dans ma partie de test, il ne m'avait rien droppé. Donc je n'avais pas fait attention. Donc il en reste, bah, un. Attendez. Il en reste un ou deux. Donc on va juste vérifier. Décidément. Et encore une pièce rouillée. Mais non, écoutez, il semble que ça... Ah bah voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc il y avait bien quatre ennemis mauves sombres comme ça. Bleu très très foncé. Et il y avait un ennemi rouge puisque je me suis fait envahir. Donc évidemment, il est tout à fait possible que je me fasse de nouveau envahir. Ici, on récupère un nouvel ensemble latté. Et alors, je me demande s'il n'y a pas encore un autre objet qui traîne dans le coin. À part le coffre. Non, il ne me reste plus que le coffre. Donc on va juste aller récupérer le coffre avant d'aller faire sonner les cloches. Enfin, la cloche. Ce qui n'est pas sans rappeler d'Arsouls premier du nom. Donc évidemment, la cloche est juste là. Et on a l'occasion de tirer la cloche. Ce qui l'active. Et vous allez entendre au niveau du son, ça va soulever la grille. Je suis peut-être trop loin. Hehehehe. Ah ben non, voilà. On entend la grille qui se soulève. En fait, je voulais prendre le temps de vous laisser regarder ici au niveau du toit. Puisque c'est la reine de boss. Avec, d'ailleurs, on voit complètement le boss. Puisque vous l'aurez sans doute un peu deviné. Il s'agit des gargouilles. Voilà. Un retour d'un boss de d'Arsouls 1. Sauf qu'ici, il y a quand même pas mal de gargouilles. Ça va être un combat de boss qui peut être un peu challengeant. mais on va voir ensemble comment bien s'en sortir alors évidemment dans un premier temps pour bien s'en sortir on prend une petite chale d'estus, on s'équipe de nos gemmes de vie et si vous le souhaitez comme on a déjà récupéré quelques-unes vous pouvez toujours vous équiper de vos gemmes de vie radieuses qui ont un effet beaucoup plus long donc ça veut dire que vous regagnez de la vie plus longtemps puisque vous allez le voir ici en fait c'est le boss et les gargouilles de Dark Souls 2 sauf qu'on ne va pas affronter une gargouille, on ne va pas affronter deux gargouilles mais on va affronter entre 4 et 5 gargouilles sachant qu'elles peuvent être un maximum 4 en même temps sur vous donc c'est un combat qui peut être compliqué à ce niveau-là à cause de leur nombre mais vous allez voir que nous avec notre barre de vie, notre armure et tout ça, ça va bien se passer on va utiliser notre rapier durant ce combat qu'on va enchanter puisque en la tenant à deux mains et en étant enchanté en 3-4 coups on tue une gargouille donc évidemment les tuer le plus rapidement possible, ça va être hyper intéressant ici les gargouilles peuvent vous attaquer, elles ont des lances donc elles peuvent vous attaquer avec leurs lances elles peuvent s'envoler et frapper leurs lances au sol donc il va falloir bien faire attention elles peuvent aussi vous cracher du feu donc le but ça va être de garder le plus longtemps possible des distances par rapport à elles et pour ce faire, pour vous donner une idée ce qu'on va vouloir faire c'est courir en faisant des ronds autour dans l'arène pour laisser ensemble les gargouilles qu'elles soient rassemblées et de temps en temps quand on a une possibilité et bien on s'en prend à une gargouille et puis on recommence petit à petit en étant excessivement prudent pour ne pas se faire enchaîner trop de coups dans la figure et risquer par mourir puisque vous allez voir que le véritable défi de ce boss c'est le fait qu'ils sont 4 en même temps au maximum sur vous donc on va essayer d'en tuer une le plus rapidement possible avant que les autres n'aient le temps de s'invoquer alors les gargouilles apparaissent, elles sont déjà en fait dans l'arène comme je vous le disais, elles sont sur des piédestals en mode vraiment statue gargouille et elles vont se réveiller petit à petit donc le but dans un premier temps quand on va rentrer dans l'arène on va directement courir vers une gargouille qui se trouve de ce côté-ci plus ou moins du toit pour essayer déjà de lui faire un maximum de dégâts attendre qu'elle se pose devant son piédestal et potentiellement réussir déjà à en tuer une ce qui ferait que le combat sera déjà un chouïa plus simple donc voilà, le truc c'est vraiment prendre son mal en patience vraiment gérer bien le nombre d'ennemis en tournant vraiment autour de l'arène en faisant des esquives, en courant et en gérant bien votre endurance du coup et attendez, c'est vraiment un combat de patience attendez quand vous pouvez avoir des fenêtres de tir pour les tuer tout simplement voilà, donc écoutez, c'est parti je vous souhaite bonne chance vous voyez, celle-ci se réveille vous pouvez déjà l'attaquer si vous voulez mais vous n'allez pas faire beaucoup de dégâts puisqu'elle se réveille donc là on en a deux pour l'instant voilà, cinq il y en a déjà une qui est morte c'est parfait je vais essayer de me débarrasser de celle-ci puisqu'on entend une autre qui se réveille oh elle est là cinq, voilà, parfait, génial ça se passe super bien donc là il n'y en a plus que deux trois, pardon, qui doivent se réveiller vous voyez, quand elles sont une par une ça se passe relativement bien dit-il alors qu'il n'est pas tapé c'est un combat où on peut vite prendre la confiance et il ne faut pas du tout la confiance c'est votre pire ennemi, vous voyez voilà, là j'en ai déjà deux sur moi c'est pas grave on va juste fouillir c'est pas bien grave il vaut mieux rester en vie voilà, vous voyez donc le but c'est vraiment, vous voyez vous courez à une extrémité et vous repartez dans l'autre sens aussi vite en évitant les coups et c'est pour ça qu'ici les gènes de vie vont être hyper importantes histoire de vous permettre de de récupérer votre vie pendant que vous courez et dès qu'on a une possibilité on tente une attaque hop une, deux, trois, quatre vous voyez qu'on peut enchaîner suffisamment d'attaques évidemment toujours bien gérer son endurance c'est hyper important une, deux, trois, quatre je sais qu'il y en a une qui va être dans mon dos donc là je vais préférer fouillir et on est reparti dans l'autre sens pour voir un peu ce qui se passe voilà on les a toutes les deux face à nous on regarde il y en a une qui attaque voilà il y en a une qui crache des flammes on va réattendre gentiment c'est pas grave hop on recrache des flammes en général quand elles n'ont plus beaucoup de vie c'est ce qu'on va avoir tendance à faire ce qui est logique pour éviter de mourir elles vont rester à distance et vous cracher des flammes voilà alors on ne baisse pas complètement la garde même s'il n'en reste plus qu'une ça reste des ennemis assez vénères on ne sait pas stun et qui peuvent vous enchaîner pas mal de coups hop une, deux trois, quatre et voilà et là donc on récupère l'âme de la gargouille du beffroi ainsi que 33 000 âmes ce qui est plutôt cool et écoutez le combat s'est très très bien passé j'espère que de votre côté aussi ça s'est bien passé et donc comme je vous l'expliquais vraiment la technique si vous arrivez à tuer celle-ci assez rapidement ça vous facilite un peu la vie la deuxième en général est toute seule et donc vous avez vite le temps de la tuer et puis si jamais c'est pas le cas c'est pas grave vous faites la technique vous tournez autour tout simplement et vous gardez toujours les gargouilles au centre de l'arène vous tournez vraiment en rond vous vous soignez avec une gemme de vie comme ça quand vous courez vous récupérez encore votre vie et petit à petit vous videz la barre de vie du boss jusqu'à ce qu'elle vienne tout à mourir tout simplement écoutez voilà bravo à vous si vous venez de triompher de ce boss aussi donc voilà ça c'est la première partie de la vidéo qui est faite on va terminer d'explorer du coup cette zone-ci en récupérant notamment ici une âme de noble le chevalier ce qui est plutôt pas mal et en terminant d'explorer la zone puisqu'il y a encore 2-3 petites choses à récupérer et notamment un feu de camp et souvenez-vous je vous avais dit qu'on allait faire ce niveau-là aujourd'hui en vue de préparer l'épisode suivant parce qu'on voulait récupérer une clé donc il y a une clé qu'on doit toujours la récupérer alors qu'ici on vient de récupérer l'anneau de rituel sud qui est ici voilà qui ajoute tout simplement des emplacements de sorts donc voilà si vous êtes un personnage qui joue beaucoup avec la magie ou avec les miracles avoir ce genre d'anneau ça peut vous aider puisque ça vous permet au lieu d'augmenter votre mémoire d'augmenter la quantité de sorts que vous pouvez vous équiper donc on va activer le feu de camp hop voilà je peux du coup me déséquiper de ça puisque pour l'instant j'en ai pas besoin constatez qu'il y a un objet qui est là-bas c'est un objet qu'on ira récupérer quand on ira visiter pour la deuxième partie de la visite de la forteresse oubliée donc on fera ça d'ici un petit instant donc si vous souhaitez c'est ce que je vais faire on peut se reposer ici et avant de voyager on va descendre en bas puisque vous allez voir qu'on va être accueillis par des chiens et si vous êtes en forme je crois que vous n'aimez même pas de transforme humaine donc là le but c'est d'esquiver tout ce petit monde vous allez vous faire envahir à un moment donné voilà par par un PNJ hop évidemment cette arène et ce combat on n'est pas sans rappeler un boss un autre boss de Darsouzin le démon Capra pour ceux qui l'ont fait cette petite arène avec des chiens un escalier et un ennemi un peu plus costaud qui est là juste en dessous de nous qui ne nous a pas détecté et donc voilà la stratégie ici pour les chiens comme vous l'avez vu c'est de monter ici et puis de vous débarrasser de tous les chiens le plus possible si à un moment donné il y a trop d'ennemis sur la plateforme n'hésitez pas à vous laisser tomber et à reprendre les escaliers ça marche très bien aussi et donc ici on récupère le Fauchon Enchanté qui est une arme qui est assez connue notamment dans Demon's Souls et alors ici écoutez comme il ne nous a pas encore vu on va tenter en buffant notre arme de lui faire une attaque plongée même si je ne suis pas sûr d'y arriver pour le coup on va essayer mais voilà je lui monte mon dos bien gentiment alors évidemment là si c'est lui qui m'enchaîne ça ne va pas mais dès que c'est moi qui prends le relais ça va bien mieux voilà donc on se débarrasse de l'envahisseur et ici on vient récupérer la fameuse pas les fiches humaines c'était la clé de la forteresse qu'on a récupéré sur le cadavre là-bas alors attendez hop voilà la clé de la forteresse ouvre les cellules de la forteresse oubliée donc voilà c'est une clé qui va nous permettre de nous faciliter la vie par rapport au prochain combat de boss et donc on verra son utilité dans le prochain épisode c'est pour ça que j'ai fait ça maintenant à noter que la clé de fer juste ici qu'on a récupéré à la fin de l'épisode précédent où je vous expliquais que c'était une clé qui allait nous servir dans les deux prochains épisodes je me suis trompé c'est pas du tout cette clé là je la confondais avec la clé de la forteresse cette clé là nous sera utile bien plus tard pour en fait terminer un niveau des niveaux du tout début avec une porte à laquelle on n'avait pas accès donc on aura l'occasion de voir ça ensemble un peu plus tard voilà pour une petite précision et donc maintenant que ça c'est fait on va pouvoir gentiment se rendre au niveau de Majula pour aller monter déjà de quelques niveaux et puis on va prendre le temps de terminer l'exploration de la forteresse oubliée sachant qu'il reste pas grand chose à faire c'est pour ça que je l'ai fait dans cet épisode-ci histoire de pas faire un épisode qui durera même pas 20 minutes je pense et par la même occasion on ira donner la braise mourante qu'on a récupéré il y a deux épisodes de cela au PNJ Békin a besoin tout simplement et je me rends compte encore une fois que je dis beaucoup tout simplement dans cette vidéo c'est pas bien grave donc ici on va consommer l'âme de noble chevalier qu'on a récupéré et on va monter de niveau alors ici on va monter 3 points d'adaptabilité c'est parfait comme ça on est au niveau 20 alors on va bientôt pouvoir remonter de niveau il nous manque de nouveau pas beaucoup d'âme mais comme ça on a l'adaptabilité au niveau 20 et on n'est plus du tout obligé d'y toucher à partir de maintenant donc à ce niveau là ça c'est plutôt cool ça se perçoit à peine mais c'est vraiment au niveau des frames d'invulérabilité de votre roulade et aussi la vitesse à laquelle vous allez consommer vos fioles d'astuce si je vous mettais ici une comparaison entre les deux entre nos tout débuts la vitesse à laquelle on consommait nos fioles d'astuce et la vitesse à laquelle on les consomme maintenant je vous verrai clairement une différence et peut-être que vous la ressentez aussi puisque moi je le ressens vraiment clairement donc voilà écoutez ça c'est fait alors ce qu'on va aller faire maintenant c'est retourner à la forteresse oubliée on va retourner bah oui là ici au quartier des serviteurs et du coup on va continuer l'exploration de la forteresse oubliée pour terminer ça une bonne fois pour toutes alors pour ce faire on va dans un premier temps venir de ce côté-ci ouvrir la porte et on va directement être accueilli par un de ces ennemis-ci qui peut faire de la pyromancie mais évidemment maintenant on est beaucoup plus fort donc tout ça se passe c'est très très bien et donc là-bas vous voyez on voit le feu de camp on était il y a quelques instants après avoir triomphé des gargouilles et c'est depuis ce feu qu'on voyait l'objet en question que je vous disais qu'on allait récupérer juste après donc là avancer tout doucement pour pas tomber dans le vide surtout que c'est pour récupérer une effige humaine donc ça vaut pas la peine de mourir pour ça et surtout il y a un premier petit secret c'est derrière la porte ici vous voyez il y a un cadavre alors soit vous pouvez fermer la porte soit si vous voulez laisser le passage libre vous pouvez la casser pour récupérer une âme de soldat anonyme ce qui est pas non plus incroyable mais ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus d'âme alors ici il y a deux chemins possibles dans un premier temps on va aller de ce côté-ci juste pour tuer l'ennemi en faisant attention qu'on ne fasse pas le sort de piramancy dans la figure voilà comme ça je suis sûr qu'il va pas nous suivre et dans un deuxième temps on va prendre le temps de monter au-dessus puisque le chemin par là-bas c'est un chemin un peu optionnel c'est pas le chemin principal alors ici vous faites attention puisque juste derrière ici vous avez de nouveau un prisonnier kamikaze comme je les appelle et si vous voulez vous défouler un petit peu n'hésitez pas à rouler et à détruire les étagères et tous ces tonneaux voilà des fois ça peut faire du bien alors juste pour la blague vous pouvez ouvrir cette porte si vous le souhaitez voilà avec quelqu'un qui a été littéralement emmouré à l'intérieur paix à son âme ça doit pas être terrible ça et donc nous voici devant une série de grilles qu'on va pouvoir ouvrir hop vous allez voir celle-ci qui va s'ouvrir dans un premier temps ce qui va vous laisser le temps d'observer un peu la situation ici on est accueilli par trois prisonniers kamikazes la grille ici va s'ouvrir donc on va devoir s'en débarrasser le plus vite possible hop allez une deux et trois sachant que celui-ci il faut faire attention puisque vous l'avez vu il y avait un petit aura dans son abdomen ça signifie qu'il a aussi l'effet de vous pétrifier lorsqu'il explose on récupère un crâne élégant pourquoi pas donc avant de continuer puisque là c'est le chemin principal on va retourner sur nos pas pour aller cette fois-ci faire le petit chemin annexe mais moi j'aime toujours bien ouvrir et nettoyer toute la zone avant d'aller se faire chemin là qui est par ici et donc vous allez peut-être reconnaître l'endroit si je baisse la caméra mais il s'agit d'une zone où on avait vous voyez ici notamment fait-on activer la montée de cette cage dans laquelle il y avait de nouveau des prisonniers morts vivants kamikazes par exemple et on avait en les tuant récupéré l'armure complète du set de l'aventurier donc voilà peut-être que ça vous dit quelque chose donc avant de sauter de l'autre côté on va récupérer ici trois papillons ardents ce qui peut être sympa et alors ici il n'y a pas de secret on va devoir faire un saut et on arrive de l'autre côté pour venir récupérer une grande âme de soldats anonymes donc vous voyez ici on reconnait vraiment bien la cage avec le puits et donc en fait juste en dessous il y a la porte qui nous permettait d'accéder à cette zone on va prendre l'échelle et cette échelle va gentiment nous ramener directement devant le levier où on était il y a encore quelques instants alors ici ce que vous allez pouvoir faire c'est courir voilà puisqu'en fait on va se retrouver face à trois prisonniers mort vivants enfin kamikazes pardon j'arrête pas de dire mort vivants ils le sont aussi mais c'est surtout des kamikazes et donc voilà le but c'est de les tuer le plus vite possible pour être complètement à l'aise à ce niveau là alors avant de continuer à explorer on va prendre le temps de monter ici pour venir tuer deux autres prisonniers kamikazes et vous reconnaissez peut-être l'endroit puisque souvenez-vous je vous avais montré comment faire pour esquiver un boss tout simplement en arrivant par ici et en prenant l'ascenseur si vous aviez des pierres de Sothfaros qui nous amenaient à cette zone-ci et derrière cette grille c'est l'éminence du péché qui est le niveau qu'on fera dans le prochain épisode et c'est là on va affronter notre deuxième boss principal de l'histoire on fera ça dans le prochain épisode mais donc voilà comment on accède par le chemin classique après avoir triomphé des sentinelles sauf si vous avez pris le raccourci et que vous avez pas tué les sentinelles alors ici attention puisque vous avez vu il y a un petit paquet de prisonniers kamikazes donc le but c'est qu'on va les attirer dans les escaliers un à un pour nettoyer la zone le plus rapidement possible puisque vous voyez on a deux notamment même trois qui ont l'effet dans leur ventre qui peuvent vous pétrifier aussi donc on va faire bien attention on va avancer prudemment et vous voyez que si on y va doucement mais sûrement on gère la situation et donc ici on est face à un nouveau PNJ qui est pétrifié lui aussi donc on va devoir lui donner une branche ancienne embaumante si jamais vous m'avez suivi de nouveau jusqu'ici il vous en reste une dans votre inventaire ce qui est parfait si jamais vous n'en avez plus je vous rappelle que notre ami Margold à la forteresse de fer en vend une pour 7500 âmes donc si jamais ça peut être une option si vous voulez l'acheter moi il m'en reste une donc on va l'utiliser alors avant de discuter avec ce PNJ on va prendre le temps d'allumer le feu de camp et maintenant on va discuter avec ce PNJ qui va se présenter et encore plus est encore un peu douce je suis à côté je suis à côté je dois vous remercier jeune traveler je suis un peu un peu un peu de sorte je suis un peu un peu je suis un peu un peu mais je pense que quelqu'un me va Et donc voici Strayed qui est un personnage assez important, si vous aimez tout collectionner, on va voir d'ici quelques instants. A noter que pour aller plus loin dans les dialogues avec Strayed, vous devez avoir un score minimum de 3 en intelligence et 3 en foi, sinon il va refuser de vous parler tout simplement. Donc nous ça marche, on l'a, mais si jamais il ne vous parle pas, c'est parce que soit vous n'avez pas 3 en intelligence et 3 en foi, donc voilà, c'est peut-être pour ça qu'il ne veut pas vous parler. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on débloque ce personnage-là, Strayed. Alors il est un marchand et comme il vous le disait, c'est un peu un sorcier errant qui va être lié surtout à tout ce qui est magie. Vous avez ici un anneau de savoir qui augmente votre intelligence tout simplement. L'anneau draconique éternel qui prolonge la durée des sorts. Et ici l'anneau d'agapage, alors c'est un anneau assez particulier puisque comme vous le lisez, il absorbe les âmes à la place du porteur. Donc c'est vraiment dans l'optique où le joueur, en fait, vous n'avez plus envie de monter de niveau et donc vous allez avoir un anneau qui va absorber vos âmes à votre place. Voilà, ça c'est à vous de voir si pour un défi ça vous intéresse. Il vous vend des eaux rouges, donc il restitue des PV et des utilisations de sorts. Et il vous vend notamment de nouveaux sortilèges, de nouveaux miracles et des nouvelles pyromancies ainsi que des nouveaux sortes de maléfice qui sont plutôt sympa et intéressants. Notamment ici vous avez des orbes noires, donc c'est exactement le même sort que j'utilise actuellement. Si je venais à l'acheter et m'en équiper, ça vous reviendrait à dire que j'ai accès à partir de maintenant à non plus 20 d'orbes noires, mais à 40 orbes noires, ce qui est plutôt cool. Donc voilà pour ce qu'il vend. Il vous permet aussi d'apprendre unimote, donc l'imote raillée si ça vous intéresse. Et surtout il y a l'option négocier ici avec lui. Et en fait l'option négocier, si vous la sélectionnez, ça vous permet en fait de pouvoir échanger les âmes des boss qu'on a vaincus contre des âmes ou des sorts tout simplement liés aux boss en question. Donc voilà, c'est des choses qui sont assez fortes évidemment. Notamment ici vous avez l'arc de mon dragon qui est un arc qui est très très bien pour les personnages qui sont orientés force. Puisque vous constatez, son bonus est plutôt lié à la force qu'à la dextérité. Alors que la plupart des arcs qu'on a rencontrés jusqu'à présent, c'était plutôt lié à la dextérité. Donc ça peut être intéressant si vous avez joué un personnage de force, de le prendre tout simplement. Donc voilà, il ne vous vend pas, il échange contre vos âmes de boss et plus 1500 âmes. Différentes armes de boss, vous voyez même il y a le bouclier ici du poursuivant, on a le bouclier du mon dragon. Enfin voilà, c'est vraiment le premier personnage qu'on va rencontrer qui va nous permettre d'échanger nos âmes de boss contre des âmes qui peuvent vous plaire tout simplement. A noter que vous allez le constater, par exemple, je vais prendre le poursuivant. Voilà, vous avez ici d'une part l'ultra espadon du poursuivant. Donc on peut échanger son âme contre son arme si on le veut, ou on peut l'échanger contre son bouclier. Et donc c'est là que vous comprenez que malheureusement, pour récupérer la totalité des armes de boss, il va falloir faire un, voire trois new game. Un ou voire deux new game plutôt, pour arriver, pour pouvoir récupérer toutes les âmes tout simplement. Sauf si vous jouez avec un ami qui accepte de vous donner les âmes qu'il récupère. Pareil ici pour les sentinelles ondoyantes, vous voyez il y a deux armes, il y en a même trois. Donc là il faudra trois âmes à un moment donné, donc voilà. Sachant qu'il y a une petite quête liée avec notre ami Strayed, tout simplement. Si vous échangez quatre âmes de boss avec lui, il va vous faire cadeau de tous ses armures. Donc moi c'est ce que je voulais faire pour vous le montrer. A noter qu'il existe un autre PNJ qui vous vend aussi, enfin qui vous échange aussi vos âmes de boss contre des armes de boss. Qu'on rencontrera d'ici deux vidéos je pense. Donc voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Sachant que dans mon guide et le personnage que j'imagine, j'ai pas de nécessité d'acquérir une arme de boss en particulier ou un sort lié aux âmes de boss. Donc c'est vraiment plus pour la collectionnite. Et comme je vous montrais la quête de notre ami Strayed, je vais le faire tout de suite. Je vais plutôt prendre les sorts, voilà, pour peut-être, pourquoi pas, comment, pourquoi pas débloquer l'entièreté de tous les sorts. On sait jamais que ça me serve pour un autre personnage. Donc on va déjà récupérer les deux sorts ici, contre l'âme des Sentinelles des Ruines et l'âme de Nagja, la Scorpide. Voilà. Et ce que je vais faire dans un deuxième temps, je vais choisir par exemple ici, je vais toujours prendre l'arc, on sait, je vais jamais avoir vingt de force. Donc je réfléchis. Donc vous savez quoi, je vais quand même prendre l'arc, on sait jamais, puisque c'est un arc que j'aime bien. Et je vais prendre aussi, bah ici, voilà, l'épée tordue, puisque je vois que c'est une arme qui est plutôt rallentée d'extérité, donc pourquoi pas. Et après, bah avoir du coup, échangé quatre armes de boss avec lui, vous pouvez lui parler. Et donc vous récupérez son set d'armure, notamment le capuchon noir, qui est plutôt pas mal si vous êtes un personnage qui joue la sorcellerie. On verra pourquoi d'ici quelques instants. Donc voilà, on est vraiment très faible pour lui. On va prendre le temps aussi de discuter avec lui, puisque du coup il y a deux trois choses plutôt sympa à nous apprendre, bah sur le monde dans lequel on est. Oh, how long was I sat petrifié? Long enough for the old kingdom to have crumbed, I see. Why didn't anyone wake me sooner? Drang Lake. I've never heard the name. Is that what they call this place now? The cursed ones were imprisoned within this land. Of course, you gave your own free will. The people fear the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical of meek minds, don't you think? Once people became aware of their own frailty. they seized anybody they found undecided, cursed or known, and impounded them here. Whoever posed even the slightest threat was removed, all so that they could sleep better at night. They even turned the great Strayed into a stone. So it's interesting because what Strayed explains is that the land of Drang Lake is not a mistake, that we only discover that people who are maudites and who are victims of the malediction. It's because, visiblement, during all the time, what we understand is that the people were sent here because they were afraid of the morts and of the malediction. So they preferred to send them to Drang Lake to forget them, as they said, to make sure they didn't bother them anymore. rather than affronter the reality. So that's why all the characters that we have until now are victims of the malediction, like us, just simply. Many kingdoms rose and fell on this track of earth. Mine was by no means the first. Anything that has a beginning also has an end. No flame, however brilliant, does not one day splutter and fade. But then, from the ashes, the flame reignites, and a new kingdom is born, sporting a new face. It is all a curse. and it is your cursed flesh that will inherit the flame. It is all a curse. We talk again about the malediction and the eternal cycle. The fire, the malediction, the morts-vivents, the kingdoms who fall, and 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 the kingdoms who fall. Once we have done all this, we can do it. And now, I will show you his armor. So, it is literally the armor that he is equipped here. I will simply show you a little thing. Malheureusement, I will show you his armor. Oops. Oops. Voilà. Parfait. And, once that it is done, you can take a big breath to return to see our friend Stray. And here, it is pretty good that at a moment, that the enemies will not disappear. Because you can see that Stray, unfortunately, he will stay here. He will not be able to get here. So, that is a bit of the story, unfortunately. So, the fact that at a moment, that the enemies will disappear. So, I don't know where you came from. Oh, my God. So, I'll get rid of it. And then, I'll finish what I told you. Oops. So, I said, I don't know. Well, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. So, you'll be able to see our friend Stray in a little bit. So, I'm not sure. So, I'm not sure. I'm just going to show you that here, next door of the camp, we're going to use the key of the fortress that we've got in this episode, to have access to this object, which is an os dragon petrified and three bombs incendiaires, which is not incredible. But, if you want to see here, a little raccourci which allows you directly to get on the bridge without having to lift the grid. So, why would you want to do that? I don't know. But, it's possible. Because, if you want to do it, we can now lift the grid which will lead us to the next episode, namely, l'Eminence du Péché. So, we've got some little things to do here. So, for this, we're going to go down here, there's another one mort-vivant Kamikaze. You can see an object just here, we're going to recover from a few seconds. I'll show you how to do it, even if, it's an object which is ultra galère to recover. There's an os-de-retour with you, if you're going to find it, you're going to find it, simply. It's an asset that's an object which allows you to increase the difficulty of a camp. We'll talk a bit later about this object. But, it's not an object essential and not an object important. We'll come here to activate the first secret passage which will lead you to a door where we'll open the second secret passage Malheureusement, there's nothing there there's nothing there's nothing there's nothing there's nothing there's nothing in this zone where, as you can see, we have a first object there to recover but just before here we're going to the armure of combat so it's just here 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 which is simply the use of the equipment so if you find your equipment can be used too quickly it can be an interesting and here if you want we can get there where there were the two grids at the beginning but we're not going to do it because as we saw there's an object here so we'll go to go for coming and we'll go to go the door so we'll go into the door so we'll go to the door and then you'll go to the door because we have a object to come here there's an object when you are at the end of the corner to be able to take the time I thought to that to be able to be I thought to be able to take the time to be able to take the time for not to be able to come in the middle here if you're on the wall there's no problem maintenant au niveau des coins allez-y tout doucement pour éviter de tomber ça serait quand même un peu bête sachant que la chute est mortelle puisqu'on est trop pour l'instant partir d'ici ça va un peu mieux hop donc si on récupère une âme de courage le guerrier ainsi que le bouclier d'elle dorée qui est du coup juste ici c'est un bouclier qui est plutôt sympa en termes de style mais malheureusement voilà c'est un bouclier qui ne bloque pas à 100% des dégâts physiques ceci temps passant vous voyez qu'au niveau des autres résistances il est plutôt pas mal surtout au niveau de la magie donc voilà à un moment donné si vous le souhaitez ça peut être une alternative entre guillemets de venir avec plutôt prendre ce bouclier pour contrer des dégâts magiques mais ça c'est à vous de voir si c'est nécessaire ou pas alors ce qu'on va faire ici maintenant on va tout simplement enchanté notre arme et on va se laisser tomber sur l'ennemi puisque on va vouloir aller en bas hop voilà faites attention puisque s'il vient toucher malheureusement hop le baril ça explose hop voilà on s'en débarrasse personne nous suit c'est parfait et j'adore l'attaque plongée je rebondis sur lui bref c'est pas grave donc aussi en fait on va descendre on va venir se débarrasser des chiens comme ça on est sûr qu'on nous en a pas voilà puisqu'on va aller voir notre ami le forgeron juste ici qui souvenez vous avait envie qu'on lui apporte une braise et ça tombe bien parce que il y a deux épisodes de cela on avait récupéré une braise mourante donc vous lui donnez un gentiment bien sûr et donc voilà maintenant mac duff la main sûre donc ce nouveau forgeron est disponible et c'est un nouveau forgeron voyez qui maintenant il va vous vendre aussi de nouvelles armes si vous le souhaitez des armes un petit peu plus forte ainsi que des flèches notamment des flèches de fer à l'infini et les carreaux aussi d'ailleurs et il va aussi vous vendre ça c'est très important des grands fragments titanites à l'infini donc ça veut dire qu'actuellement comme on peut acheter de mémoire des fragments titanites à l'infini plus des grands fragments titanites et ben on peut augmenter n'importe quelle arme jusqu'en plus 6 si ma mémoire est bonne donc ça c'est plutôt cool il peut aussi réparer renforcer votre armure et surtout sa spécialité ici à notre ami mac duff c'est qu'il peut infuser des armes et donc le fait d'infuser les armes par exemple si je sélectionne ma rapière on va pouvoir en récupérant certaines pierres lui mettre différents effets dessus donc par exemple ici avec la pierre du drécardant qu'on a récupéré mais si je le souhaite je peux mettre des effets de feu sur ma rapière et lui donner un bonus en plus au niveau de mes dégâts de feu des dégâts de foudre des dégâts des ténèbres ce qu'on fera à un moment donné bien évidemment puisqu'on va s'orienter vers les ténèbres on peut aussi lui mettre des dégâts de poisons saignements des dégâts bruts alors les dégâts bruts c'est un peu particulier ça veut dire que vous allez augmenter les dégâts de base en baissant drastiquement les bonus liés à vos statistiques donc voilà ça c'est un peu à voir si c'est intéressant ou pas on peut lui mettre des dégâts magiques ou des pierres de force sous-jacentes alors ça c'est un peu particulier comme amélioration j'aurai l'occasion d'en parler vraiment dans une vidéo dédiée à la forge mais retenez simplement que c'est très compliqué voilà donc c'est pas le genre de truc que je recommande surtout aux joueurs qui découvrent d'arts sous 2 pour la première fois et ensuite vous avez la dernière amélioration qui n'est pas une vraie amélioration donc c'est le juste à côté de la pierre de force sous-jacente pardon c'est à vous permet d'en fait remettre l'arme par défaut en mode normal voilà comme ça vous savez un petit peu on va s'y discuter avec lui on pour voir ce qu'il nous raconte flamme, dear flamme, i give you my all and you waver and falter from the start of time flamme allowed man to flourish and even now he devises new fiery arts but his reason makes him doubt for him and so we waver and falter the power of flame power of the gods in the end it is all beyond our reach and so flame allures us and we attempt to harness its power flamme, dear flamme donc voilà il nous parle tout simplement de son obsession par rapport à la flamme et du pourquoi du comment en faisant clairement référence ressemblablement à darsouj the premier du nom donc voilà on a débloqué notre nouveau forgeron ce qui est parfait et donc ici maintenant il ne nous reste plus qu'un objet à aller récupérer avant de conclure cet épisode donc pour ce faire on va retourner ici dans la cellule de straid puisque c'est le fameux objet que je vous avais montré avec un os du retour finalement cette vidéo est quand même assez longue mine de rien et donc ici rebelote on va devoir les tuer comme je vous l'ai dit on va à chaque fois prendre le temps de toutes les tuer histoire qu'à un moment donné elles finissent par vraiment me foutre la paix et disparaître parce que c'est les ennemis que je déteste potentiellement le plus dans darsouj 2 voire peut-être dans tous les jeux souls possibles et inimaginables je ne sais pas si je pourrais dire ça mais clairement ici dans darsouj 2 c'est vraiment des ennemis très très pénibles surtout quand ils sont beaucoup comme ça des fois ils peuvent clairement vous enchaîner à vous exploser à la figure donc c'est vraiment pas cool donc même s'ils rapportent pas beaucoup d'âmes j'ai tendance des fois quand je vois un petit peu farmer à rapidement venir les tuer ici histoire de nettoyer la zone le plus tôt possible donc maintenant que ça c'est fait c'était surtout juste ici que je voulais venir puisque vous souvenez-vous il y avait le fameux objet qu'on voyait à travers la cellule en descendant et en fait l'objet est juste là donc voilà il n'y a pas de technique secrète malheureusement la technique que je vais vous montrer c'est celle qui marche le plus souvent même si vous pouvez quand même venir à mourir l'idée c'est de se mettre vraiment sur cette diagonale-ci et de faire une roulade en espérant tomber sur le rebord donc c'est parti voilà vous voyez malheureusement c'est pas passé c'est toujours c'est le genre de chose qui est toujours un petit peu compliqué malheureusement donc bah c'est pas grave ça me donne une bonne raison de retuer ces ennemis là encore une fois c'est parfait vous voyez toujours voir du positif dans la mort c'est le secret pour ne pas devenir complètement fou hop on descend dans les escaliers c'est quand même un chouïa plus simple alors ce qui est marrant c'est que j'ai tué celui de derrière mais pas celui de devant donc on rebond c'est pas bien grave hop voilà donc deuxième tentative et bon après mine de rien vous voyez ça donne quand même 2400 âmes assez rapidement donc deuxième tentative donc vraiment l'idée c'est de faire une roulade au bord et de viser le coin de l'autre côté c'est parti toujours pas bon bah écoutez je vous fais une petite ellipse quand j'y suis arrivé comme ça je vous montre comment on le fait à tout de suite bah écoutez voilà je viens d'y arriver et je pense qu'en fait le plus simple c'est de se mettre en diagonale et de se mettre à courir tout simplement donc bah comme vous venez de le voir en courant en diagonale bah ça marche plus et c'est plus sûr visiblement que la roulade même si en entraînement j'y arrivais plus facilement que la roulade mais écoutez on va pas chercher à comprendre si vous courez en diagonale bah vous arrivez de l'autre côté ici et donc au final bah tout se passe bien on peut récupérer du coup la fameuse asset de feu comme vous le voyez ici et donc après bah comme je vous l'avais dit il faut utiliser un os du retour pour retourner au niveau du feu puisque bah sinon bah vous mourrez encore une fois en descendant plus bas donc ça n'a pas trop de sens et tant qu'on est ici je vais en profiter pour de nouveau tuer ce petit groupe au moins encore une fois je déteste ses ennemis voilà je sais que je l'avais déjà dit mais vraiment c'est on va retourner du coup à Majuléa pour terminer gentiment la vidéo et mine de rien j'ai quand même récupéré 30 000 âmes pourquoi pas ce qui était pas spécialement prévu au programme mais en même temps j'en avais 13 000 aidés donc on va pouvoir monter déjà de l'un ou l'autre niveau je vais redevenir humain puisque même si je ne le vois pas ne pas avoir ma vie en entier ça m'ennuie et donc on va rediscuter et donc on va rediscuter avec notre amie la messagère d'hémoraux pour monter gentiment de niveau et on va monter un point en mémoire voilà histoire de commencer à remonter un peu ma mémoire et je peux même monter un deuxième point et bien vous savez quoi on va augmenter l'endurance et je vais même plutôt faire l'inverse je vais mettre deux points en endurance voilà vu que je regarde mes notes complètement et j'anticipe du coup pour le prochain épisode et donc on va faire ça histoire qu'on ait un peu plus d'endurance pour le prochain épisode et ça pourra nous aider donc voilà on va mettre deux points en endurance c'est très bien et bien écoutez voilà qui va clôturer ce nouvel épisode de ce guide consacré à Dark Souls 2 ce que je ferai entre les deux épisodes tout simplement c'est j'irai quitter le serment de garde le cloche en allant voir notre ami Chalkwar donc voilà je ferai rien de plus et on se dit bah écoutez à très bientôt pour la suite de notre aventure on ira s'attaquer du coup à l'éminence du péché pour aller bah triompher tout simplement de notre deuxième boss de l'histoire principale je vous remercie de vous regarder c'était Mattenfire et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure allez ciao tout le monde